bonjour fresseur bienvenue sur ce porn comme je vous ai dit dans la vidéo prochaine dès que je trouve une chose sur cette affinité nord je ferai une vidéo à le gars échappé grave à la mort dès que vous avez vu l'accident même sa voiture a cramé c'est tout été brûlé une fille est décédée cette affaire devait de plus en plus dangereuse et des révélations sont de partout comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente une femme qui dit qu'il y a une histoire occulte derrière cette affaire et que c'était l'aventissement de dieu ici nous retrouvons un pasteur qui a besoin d'éclaircir les choses nous dire certaines choses nous faire des révélations sur ce qui se passe dans l'industrie de la musique que personne ne vous en parlez est-ce que ça va nous permettre de comprendre cette situation je pense que avant nous devons l'écouter alors écoutons pour voir ce qu'il a dit vous pouvez également réagir en commentaire et j'essaierai de faire quelques interprétations aussi ou quelques analyses pour être plus clair c'est parti à la famille je transmets mais c'est ses condoléances la famille d'erika son père et tout le reste je voudrais véritablement présenter mais c'est ses condoléances à mon nom et au nom d'ailleurs de des églises en général mais je voudrais quand même dit une chose qu'il faut qu'on se rappelle parce que si on se dit pas les vérités on va pas avancer c'est que la plupart des musiciens camerounais pratique la sorcellerie oui je pense que je dis la plupart des musiciens camerounais pratique la sorcellerie en fait la plupart des artistes camerounais sont possédés la plupart des artistes camerounais sont quoi pour citer sur eux ayant besoin d'une délivrance authentique d'une véritable délivrance ils sont nombreux aujourd'hui qui je ne dis pas que c'est le cas des tenants mais ils sont nombreux aujourd'hui qui dans le but d'avoir c'est un succès sont obligés de partiser avec le diable en fait après même une édition sa paque sur le diable ce qu'on leur présente n'a absolument rien à voir avec le diable mais c'est avec un peu de recul pour ceux qui ont fait de la catéchèse que soit l'église catholique ou à l'église évangélique ils vont se rendre compte effectivement nous sommes déjà en train dans une loge dont on ne sait pas quoi faire la plupart des personnes qui les initient dans ces loges ce sont le manager j'ai dit bien j'ai pas des artistes en général je n'ai pas dit tous mais la plupart quoi le manager les les étrangers de la paille noire quoi sérieux et j'ai dit parce que j'ai fait la délivrance de beaucoup d'artistes au cameroun j'en ai fait et d'ailleurs il y a un artiste camerounais qui se retrouvait au nigéria à l'époque pour ceux qui ont une bonne mémoire un artiste camerounais qui se retrouvait au nigéria et qui a été délivré par tibi jojoa ça fait la une des médias c'est l'un des d'ailleurs l'un des plus célèbres artistes camerounais qui est arrêté tout cas ces petits pays on le sait bien qui arrive au nigéria et qui est passé par une soirée en délivrance il est même revenu en chantant des musiques chrétiennes on disait les fous on dirait ceci il est cela bon mais une chose est suivi après il a démenti il a dit bon il est rapide je crois que c'est là qu'est venu même son nom rabbi rabbi il est le maître c'est-à-dire le cousin le cousin de jésus c'est comme ça qu'il se faisait appeler mais en tout cas une chose est claire c'est que beaucoup d'artistes et surtout cette nouvelle génération d'artistes sont obligés de signer des pactes avec le diable sont obligés d'entrer dans des loges dans lequel on leur promet une gloire avant l'âge de 35 ans parce que 33 ans c'est l'âge du seigneur et c'est un âge ottoman prophétique dans le monde de la sorcellerie il est dit qu'à 33 ans tu dois déjà fini c'est pour ça que certains de ces artistes meurent à l'âge de 33 ans ou avant parce que effectivement dans le système satanique dans les autorismes et donc les puissances occultes pour ceux qui ont connaissent comment ça fonctionne avant parce que nous nous sommes du côté positif parce qu'on fait des délivrances de ce genre de personnes ils sont obligés de se retrouver dans des situations très embarrassantes et j'ai eu le besoin d'interpeller plusieurs de ces artistes dans quand j'étais un co pays et en comptant depuis que je suis ici pour dire attention il n'y a aucun problème sur le fait de chanter des faits des sociétés quand vous avez un don ou un talent Dieu bénit Dieu bénira votre don et votre talent vous n'avez pas besoin d'aller plonger dans des pratiques occultes de vendre quelqu'un vous n'avez pas besoin d'entrer dans une certaine dynamique diabolique pour pouvoir faire la une entre parenthèses du showbiz non il faut que ça s'arrête et ça doit être un affectissement pour tous les musiciens qui m'écoutent c'est un affectissement pour tous ceux là qui ont plongé les mains dans des choses parce que laissez-moi vous dire c'est en fait ténor qui allait mourir c'est mort était prévu pour ténor oui ténor était ici en côte d'ivoire lorsque unis zénon faisait son one woman show il était servite demander à ténor il dormait ici à l'hôtel Eiffel l'hôtel Eiffel c'est à côté de là où je passe constamment devant l'hôtel Eiffel pour aller c'est ici à la rivera à palmeray c'est là où ténor était et j'étais là il y avait toujours la voiture de one woman show de unis zénon et tout le reste donc et je passais soit avec ma forte ou la range au vin et chaque fois je voyais je disais un moment j'étais poussé par le saint-esprit à m'arrêter pour aller dire écoute je nomme l'ennemi des réclames en tant que serviteur de dieu parfois tu vas dans ces choses tu dis mais tu vas où c'est le sang de ténor qui allait tomber qui allait couler c'est la vie de ténor qui devait partir moi je vous dis et j'assume mes propos et ténor c'est ce que je dis parce qu'en réalité plusieurs fois ténor s'est vu mourir je le dis il sentait quelque chose qui allait lui arriver parce qu'effectivement on voulait liquider le jeune gars on voulait liquider ténor je ne sais pour quelles raisons s'il est impliqué ou s'il n'est pas impliqué mais je sais une chose c'est que cette mort était prévue pour ténor c'était même pas prévu pour les gens qui étaient dans la voiture c'est ténor qui devait enterrer un peu comme dj arafat enterre ici en côte d'ivoire ténor devait partir mais il ya quelqu'un de la famille de ténor je ne sais pas qui c'est il ya quelqu'un qui prie pour ténor dieu m'a montré comment un ange est venu protéger la vie de ténor la jeune érica se retrouver malheureusement on dit aux jeunes filles ne sortez pas avec les stars parce qu'elles sont ils sont des stars voilà une jeune fille brillante et intelligente l'espoir de sa famille qui disparaît comme ça tu sens de l'université catholique je sais jérôme ta famille ne sait pas où tu es tu pas parce que tu veux toutouna avec un artiste voilà ne nous racontez pas les histoires que non il accompagner les femmes on accompagne les femmes on connaît comment ça se passe c'est pas accompagné à 4h du matin tu l'accompagne ou chez elle vous êtes à 4 c'est pour ça qu'il ya des histoires même de partout ce qu'on parle ici là-dedans moi j'ai pas envie d'entrer là dedans c'est comme ça que les gars se retrouvent dans des bureaux se retrouvent dans les maisons et font des choses on se demande même dans on va où quand on vous dit que le cameroon a besoin de délivrance vous ne croyez pas voilà une jeune dame qui a enfermé des enfants dans la maison pendant un mois sans les donner à manger au cameroon au point de couper les pieds les mains des enfants une femme abandonne ses enfants à un monsieur le monsieur envoûté par une autre femme l'histoire est là sur les restes on n'en parle pas on n'en parle pas j'ai reçu le numéro de la jeune dame je suis en train de raconter avec elle vous regardez les photos de l'enfant vous vous demandez si dieu existe dans un pays de bois mais personne n'en parle la plus grande sorcellerie qu'il ya au cameroon au milieu des artistes je vous dis la vérité la sorcellerie en majuscule au milieu des musiciens des artistes camerounais quoi demandez pourquoi manou dibango a quitté il était président des artistes là il est parti demandez à comment on appelle humour c'est calculé dédié yango dédié yango demain le milieu des artistes au cameroun est rempli de sorcellerie en côte d'ivoire il ya la sorcellerie mais pas comme au camerounais en côte d'ivoire c'est le buzz en côte d'ivoire c'est tu vois des bordeaux va parler attaquer arafat arafat va attaquer comment on l'appelle encore celui là kerosene kerosene va venir attaquer telle en fait c'est le truc après c'est réconcilie même marcossova en tirer dedans il va parler de ceci mais après ça va s'arranger mais au cameroun vous savez ici quand ils vont te dit tu vas me sentir non ah après tu l'appelles le téléphone à l'eau comment on peut plus blaguer en paix un vieux père on peut plus blaguer vieux mais dans l'estomber et il se retrouve il bavard mais au cameroun quelqu'un te dit tu vas me sentir mon frère deux choses soit tu vas voir trois évêques avec lui de parler pour qu'il prie pour toi soit alors tu cherchais comme d'un jeune d'or tu peux l'avion tu viens le regarder là où il est ou enfin tu prépares ton cercueil tu fais ton testament tu dis à ta famille la chaussure la patine à telle là le chapeau si la patine à telle et le terrain que j'avais acheté la boue donnée à telle la méchanceté en majuscule regardez ténor au moment où ténor est malade les gars sont en train de bagarrer s'insulter regardez les artistes au moment où l'enfant de truit devait mourir au moment il ya une jeune fille qui est décédée on n'a même pas encore enterré regardez regardez les c'est les ivoiriers qui compatissent pour ténor est ce que ténor innocent non je vous indique que c'est lui qui devait mourir et j'assume ce que j'ai dit ténor ce n'est pas fini d'ailleurs ce n'est pas fini la bible dit il faut écouter la parole des prophètes ce n'est pas que quand même avait dit mais le diapé ne fait que comme estelle moana no d'ailleurs estelle la gelou aussi dit j'ai dit à estelle esthétique que ton histoire j'espère que tu n'es pas dans ces histoires là tu peux jouer ta vie comme une jeune tour mais ne plonge pas dans la sorcellerie ou n'entrde pas je le lui ai dit j'ai cause avenue sur oiseau il m'a dit oui vieux père j'ai compris je vais faire j'espère mon fils que tu m'as fait ce que tu m'as dit faut pas dieu bénit les talents la bible celui qui est diligent dans ses voies il se tient parmi les rois vous n'êtes pas obligé de plonger les choses obscures là dedans vous n'êtes pas obligé d'aller dans des trucs pratiques il n'y a pas de plus grande sorcellerie même à la fécat foot la sorcellerie des artistes des parcelles de la fécat foot d'ailleurs je vous pose une question où sont partis les tuts j'ai appris d'autres jours qu'ils sont venus pour recevoir leur argent on donne 7500 pour frais d'artistes 8500 pourquoi est-ce que c'est tous ces choses ne fonctionnent pas les artistes camerounais sont des sorciers possédés dites aux ministres de la culture qu'ils font une délivrance qu'ils appellent soit un grand un prêtre ou un pasteur réveillé pour venir faire la délivrance des artistes au cameroum hey ténor ténor écoute quand même de parler c'est pas finio tu as trois épées sur ta tête numéro un l'advertissement de ceux de du papa d'erika c'est pas amusement c'est pas c'est pas que c'est lui qui va te faire du malin mais les esprits du village tu ne connais pas l'investissement qu'on avait fait sur cette fille les esprits du noun vont se réveiller tu vas dormir tu vas pas savoir où tu es numéro 2 rappel j'ai peur toi que je t'ai dit qu'on veut te sacrifier ils ont loupé cette fois c'est fait attention mais ta vie en règle avec dieu confiez vous en l'éternel on vous dit vous pensez qu'on veut convenir les églises est ce que j'ai dans les églises j'ai même a quitté les églises depuis longtemps la plupart des gens dans les églises sont les marabouts mais maintenant et les féticheurs on dit mais ta vie c'est une question des relations avec dieu c'est pas une question des religions c'est une question des relations personnelles avec dieu met ta vie en règle avec dieu confesse tes péchés et chante pour le seigneur dit à ténor que c'est pas fini parce que le moi qui vient si le moi tout si après vous allez dit que le professe comme ne m'avait prophétisé mais le diable ne fait que le diable ne fait que c'est là où tu vas comprendre que que dieu punisse le diable et sa grande mère le diable ne fait que tu crois que l'étoile de ténor tu mâches avec les gens tu crois que les gens la t'aiment faut pas raconter les histoires ouvre tes yeux c'est au milieu de vous qu'on veut te tuer j'ai dit bien la plupart des managers sont des gens qui initient et vendent les gens dans la sorcellerie vous ne me croyez pas ça ça vous regarde tu n'es pas à l'abri et demande au seigneur demandent la grâce de dieu cherche macosso cherche moi ou cherche n'importe qui compris pour toi il ya ce que nice a voyagé jusqu'à arriver là bas mon fils attention tu n'as que tu n'as même pas 25 ans tu as encore un enfant j'aurais même pu être ton père parce qu'il faut pas voir ma beauté vous pensez que si j'ai quand même dans plus de 40 j'ai bientôt je vais aller vers la cinquantaine donc mon principe est clair ténor a été vendu dans la sorcellerie ténor a besoin d'être racheté allez dis ça à ténor il a été vendu dans la sorcellerie il est un gibier qu'on doit sacrifier que ce soit s'il ne veut pas compter pour lui c'est qu'il connaît lui-même là où il a plongé la main mon fils tu es encore jeune ne meurs pas avant ton temps ça sert à rien méfie toi des gens qui sont autour de toi les gens qui te disent la vérité là ce sont les viandes que tu dois aimer il y a des gens autour de toi là sont des faux gens faux gens donc tu dois aussi faire attention à son entourage parce qu'apparemment il y a beaucoup de sorciers là-bas pauvre fille elle est partie comme ça et c'est dans la bible nous avons des cas comme ça des gens qui meurent alors que c'était pas le temps de mourir quelqu'un me dit que non c'était le temps d'eric a de mourir quelqu'un d'eric a vous vous c'est vous avez écrit la vie d'eric a avec jésus c'est quand moi les sorciers comme ça si eric a mort c'est son temps donc c'est l'hérité rester à la maison et serait morte parfois vous comprenez la douleur d'un père quand il dit ce qu'il dit je vous dis arranger et ténor n'est pas le seul j'avais dit les musiciens il y a un autre jeune qui va mourir passer comme on a raté ténor comme ça la roue tourne ça tourne ça va attendre dans les jours qui viennent je ne dis pas les mois je dis les jours noter ma parole comme vous êtes fort pour faire les captures d'écran là capturez mon écran un artiste camonnet va tomber dans les jours qui viennent ça raté ténor non vous allez voir parce que ça demande le sang ils ont sacrifié les choses on parle vous ne me croyez pas restez les gens ils veulent dire que c'est église est-ce que je suis là pour parler d'église je suis là j'ai senti l'évangélisé j'ai mon église j'ai les églises au cameroun j'ai l'église ici en côte d'ivoire ça marche bien je suis l'un des meilleurs prédicateurs de la francophonie jusqu'à présent donc je ne cherche pas qui va me voir qui va pas me voir puisque je suis béni étrangement béni on mélange la jambe de tous les musiciens la santé mon agent non pas du tout i am bless i am bless mais on vous dit le diable méchant on vous dit ça et c'est comme ça qu'ils s'empoisonnent entre eux parce qu'il y a deux choses par lesquelles les gars font si les gars ne te vendent pas dans la sorcellerie pour que tu me pars c'est dans britannes on va t'empoisonner artistes pendant que vous mangez entre vous vérifiez vous partez dans les maquis manger parce que vous n'avez vous êtes pauvres c'est vrai télon n'a pas l'argent les artistes n'ont pas l'argent vous passez à la télé ou fait le show ils n'ont rien il ya un gars là que j'aime beaucoup c'est tchapeux 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 ils sont pauvres ce qui sont quoi pour tous ceux qui sont dans le monde du showbiz ils savent qu'en réalité il n'y a où est le gars qu'on appelle attendre tous les regarder là où ils sont on n'est pas là vous dit qu'on n'est jamais non 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 télon si la maman de tonneur est là si la famille de tonneur m'écoute dit leur que le général majeur le phénix de dieu je ne dois quand même a dit que c'est pas fini il ya une autre tentative de sa mort qui va venir c'est lui qu'on voulait tuer que télon arrange sa vie numéro 2 qu'ils disent aux artistes qu'ils arrêtent de pratiquer parce qu'il ya un artiste qui va tomber dans les jours qui viennent et quand l'artiste là va tomber il va mourir au cameroon parce que ça réclame le sang on réclame le sang sur le territoire camerounais le sang est en train d'être réclamé le sang est en train d'être réclamé le sang le sang au milieu des artistes est en train d'être que son son clip monte c'est comme ça que ça se passe et on cherche quelqu'un qui a l'étoile qui monte et on le vend tu vois quelqu'un ceci de nulle part et commencer à briller l'ennemi les gens auront pour ennemis le sang dit les gens de leur propre maison c'est écrit dans la bible l'ennemi du médecin n'est pas l'artiste l'ennemi du médecin c'est le médecin l'ennemi de l'artiste c'est l'artiste l'ennemi de l'enseignant c'est l'enseignant l'ennemi d'un pasteur c'est un autre pasteur l'ennemi du prêtre c'est un prêtre ton ennemi est toujours dans ton champ d'activité le médecin ne jalouse pas l'artiste le pasteur ne jalouse pas l'artiste ils ne sont pas dans la même sphère ils ne sont pas dans le même biotope dans le même environnement mais l'ennemi de l'artiste c'est l'artiste la personne qui a vendu ténon c'est un artiste ténon a échappé parce que quelqu'un a prié pour ténon je ne connais pas qui mais qu'un ténon vérifie dans sa famille il va se rendre compte qu'il ya quelqu'un une femme je vois une femme prier pour ténon je vois une femme prier pour ténon parce que j'ai posé la question à dieu toute la nuit qu'est ce qui ne va passer quelle histoire ça je m'a dit il ya une femme qui prie pour ténon c'est à cause de ça que ténon a échappé je ne veux pas parler de erika mais ça a trappé la personne les autres ateliers d'avocats ne sont pas morts bon vous êtes la combi dans la voiture pourquoi ce n'est que la petite fille qui meurt parce qu'on cherche une étoile on cherche une âme on cherche quelqu'un qui brille et c'est pour ça qu'on les vend on vous dit vous ne croyez pas et c'est là les jeunes filles pendant les vacances ici c'est la période c'est la période nous passons la deuxième partie de l'année on veut sacrifier les gens et c'est comme ça qu'on sacrifie à décide de mettre la vie en règle c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit nous sommes dans une période où le monde est méchant ne prie plus chez quelqu'un les yeux fermés ne mange pas sans prier si un artiste t'invite avant de fermer les yeux prie et même quand tu prie prie les yeux ouverts fait comme ça notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton rêve ne vienne que ta volonté soit faite sur la terre si tu veux aller uriner pas avec ton verre aux toilettes oh pas avec ton verre aux toilettes va ça n'y a pas de nouveau qu'il y ait la mauvaise odeur sur les sur le vin ou sur le jus bien faut mauvaise odeur des toilettes tout boire tout en sécurité que de te retrouver où tu as parti uriner tu es revenu on a mis quelque chose dans le poids dans le verre et puis tu sors c'est deux semaines après que tu tomes malade on appelle ça poison lent poison lent qui est non là où tu vas manger fait attention ils t'ont raté ils vont ne pas te perdre et je vois l'empoisonnement venir parce que quand on rate quelqu'un par ses dents on cherche l'empoisonnement et là où tu es là c'est l'empoisonnement qui va te prendre donc même un moment où je te parle là au moment je te parle méfie toi qui te donne à manger en tout point de ta petite famille mon même même bois les jeux en canette ne bois pas les juin à un même si on te donne les jus en plastique ou bien on va mettre quelque chose dedans mon fils on va boire en canette et ta famille proche ta famille proche oui c'est eux qui doivent te servir bon moi j'ai averti si vous dire que je ne doit quand même n'a pas averti vous vous trompez encore vous allez en commune dit le diable ne fait que le diable ne fait que oh ne donnez pas la puissance au diable pour rien il ne fait que parce que vous êtes ignorants lorsque vous vous levez dans la vérité satan est battu il est battu trois menaces soutenant un la menace venant de bambou de de la menace venant des artistes toi la menace et ça c'est même la plus dangereuse l'empoisonnement soutenant les alliances et les réclamations sur la vie des ténor c'est ça de ça que je parle il n'est pas en sécurité ceux qui l'aiment veuillez sur lui éloignez ténor des artistes éloignez pendant ce temps-ci éloignez ténor de qui l'aise quelque part on ne connaît pas les sorciers vont venir maintenant dit qu'on fait procès 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 va faire quoi qu'on a dit être camerounais c'est un métier mon frère mon père avait fait comment pour être c'est pour ça ça mène et toi est toujours ici en côte d'ivoire manu du bango et ou charlotte bango c'est-tu charlotte bango celle qui était triple champion olympique tous un esprit de grabologie qu'ils minent le cameroon les voilà en suisse en train de dire qu'ils vont chasser billard et d'autres ceux ici disent qu'ils vont chasser comme tout dans la maison ça dit regardez-moi la brassesse dans lesquels on est les gars on entend les gens vivant au cameroon le nord le nord ouest et le sud ouest est en catastrophe ça dit c'est de la merde là bas les gens les ambazos ne tuent les gens on ne sait plus qu'ils c'est la loi de la jungle mais il ya des camerounais en europe qui disent qu'il faut chasser bien l'auté continentale c'est à l'auté continentale qu'on chasse bien venez le chasser et tout dit vraiment moi ça m'énerve cette histoire d'autres aussi aussi idiot que tous les autres idiots disent que non on va se chasser comme tout le problème du cameroon c'est bon bien c'est comme tout oh yo pendant qu'ici en côte d'ivoire les gens sont déconçus les immeubles les gens sont tentés de faire des gratte ciel le plus haut bâtiment du monde non et encore mon frère tu comprends vous allez m'attendre au cameroon fatigué non esprit de grabologie j'ai jamais j'ai fait 62 pays dans mon existence j'ai jamais vu un pays aussi aussi grabologie que le cameroon d'ailleurs ça veut notre nom rio d'os camerou est cela non non camerou vient de quoi rio d'os camerou est la rivière des crevels et des crabes vous mettez les crabes dans un panier vous revenez 10 ans plus tard aucun crabe ne sort pas parce qu'il ne peut pas sortir mais parce qu'à il veut se monter pour sortir l'autre arrête son pied et le tir en bas il veut monter pour sortir l'autre arrête son pied et le tir en bas voilà voilà le cameroon décrit en lettre majuscule personne ne doit monter personne ne doit réussir si tu essaies de monter ou de réussir on va te tirer et te ramener en bas que je punisse le diable et sa troisième femme ça c'est quelle sorcellerie ça nous sommes dans une aide terrible c'est comme si nous sommes dans un envoûtement dangereux tous les camerounais ce qu'on trouve à fait maintenant c'est deux mots là mettez les coeurs et partagez moi je suis venu prophétiser je suis venu dit le camerou ne t'arrêtera pas les gens qui sont dans ton secteur d'activité ne t'arrêtera pas la sorcellerie qu'on a planifié contre toi ne t'arrêtera pas je suis venu te dis tu ne mourras pas toute personne qui a mené ton nom dans la sorcellerie ou la magie chez les féticheurs les marabouts à l'est ou au sud je déclare que tu es protégé au nom de jésus c'est lui qui amène ton nom pour faire la pratique celui-là il m'a à ta place il m'a à ta place bouche quelqu'un essaie de vouloir te livrer c'est comme ça qu'on livre dans la c'est dans la bible on livre les hommes des gens pour devenir riche les artistes camerounais fuyez le monde des artistes camerounais regardez maintenant t'es non encore malade ils sont en train de passer le temps à discuter là-bas ils s'engueulent ils s'insultent entre eux tu as fait ceci l'autre est ceci pour que dieu punisse le diable laissez moi partir je suis fatigué ce sont des histoires pour une belle